Bonjour à tous, c'est Céline de chez ePièces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer le mécanisme de fermeture de la porte de votre cuisinière de chez Piano de Cuisson. Le kit vous arrivera en deux parties, le loquet et la broche et je vais vous montrer comment remplacer ces deux parties. Si la porte de votre four ne ferme pas correctement ou si elle s'ouvre quand l'appareil est allumé, alors il s'agira de remplacer soit le loquet, soit la broche, soit les deux. Attention, par des mesures de sécurité, n'oubliez pas de bien débrancher votre appareil avant de commencer toute réparation. Je vais maintenant aller vers l'avant de l'appareil. Comme vous le voyez, cette porte ne ferme plus. La broche se trouve ici et le loquet à l'intérieur ici de la porte. Pour remplacer cet élément ici, le loquet, vous pouvez si vous voulez retirer la façade de la porte en dévissant les deux vis supérieures et les deux vis inférieures. Et la coque va se déconnecter. Et pour cette vidéo, nous allons par contre retirer la porte complètement pour vous permettre de visualiser la réparation plus correctement. Alors première chose, retirer la grille de l'intérieur de la porte en faisant coulisser comme ceci. Et la grille se dégage de cette manière. Et pour déconnecter la porte, nous allons dévisser la vis de droite dans la charnière de la porte juste légèrement, donc un demi-tour suffit. Et dévisser la vis de gauche complètement. Vous allez ensuite soulever la languette ici pour déconnecter la porte. Puis soulever la porte pour la déconnecter complètement. Prévoyez une surface de protection, puis posez la porte comme ceci à plat. Voilà. La porte est maintenue donc par deux vis à l'avant ici et deux vis à l'arrière. Donc je vais commencer par dévisser à l'arrière. Voilà pour la dernière vis. Il vous suffit maintenant de soulever le panneau de la porte. Et le loquet se trouve ici. Pour déconnecter le loquet, il faut maintenant retourner la porte comme ceci. Et sur l'avant se trouvent deux vis qui vont permettre de dégager le loquet. Et sortez le loquet. Alors laissez-moi vous montrer la différence entre un loquet usé et un loquet neuf. Il s'agit d'une différence de filage. Ici, vous voyez clairement, j'espère, qu'il y a des traces de filage du fait des vis qui ont maintenu ce loquet. Par contre, sur le nouveau loquet, il n'y a pas de traces de filage. Donc ça va être normal d'avoir du mal à remonter celui-ci, à le visser. Il va falloir que les vis créent leur propre filage dans votre nouvelle pièce. Nous allons monter le nouveau loquet en le faisant passer de ce côté de la porte. Et un petit truc, une petite astuce pour vous aider. Je vous conseille de rentrer la broche dans le loquet. Et ceci va vous permettre de positionner le loquet correctement. Alors passez-le par dessous dans le trou d'ouverture. Et cette broche va vous permettre de positionner et d'aligner les trous de la porte avec les trous prévus pour les vis. Et de maintenir aussi le loquet bien en place. Donc il va falloir un peu de force et un peu de pression pour créer le filage dans les nouveaux trous. Donc appuyez à chaque fois que vous tournez sur le tournevis pour bien enfoncer la vis. Retirez la broche du loquet et nous allons retourner la porte maintenant de l'autre côté. Alors pour être sûr qu'elle soit en bonne position, ceci indique la partie supérieure de la porte. Ça vous aidera à remettre la façade de la bonne manière, c'est-à-dire avec la poignée vers le haut. Nous allons maintenant revisser ici. Servez-vous de la poignée pour aligner les trous. Voilà pour ma dernière vis et nous allons maintenant remonter la porte. Pour réinstaller la porte, vous voyez cette petite tige en métal ici, elle va s'insérer dans la rondelle en plastique. Nous allons maintenant faire la même chose pour la partie supérieure. Le principe est le même pour la partie supérieure, la rondelle sur la tige. Voici et je vais maintenant donc revisser la charnière du haut. Resserrez cette vis et puis visser l'autre. Alors maintenant passons au remplacement de la broche qui peut être rompue, la pointe donc cassée ou avoir du mal à maintenir la porte en position. Avant de retirer l'ancienne, l'ancienne broche si elle est encore existante, il va falloir prendre note de la distance entre l'extrémité de la broche et l'écrou. Parce que cette distance va déterminer la position de la position de la porte en fermeture. Donc ce sera ajustable bien sûr mais ça va vous éviter beaucoup de problèmes de savoir exactement la distance entre le bout et l'écrou. Donc dévissez la broche de cette manière, insérez la nouvelle broche. Utilisez une pince pour serrer l'écrou et nous allons tester la fermeture de la porte maintenant. La broche a maintenant été ajustée et vous voyez que la porte ferme correctement. Un autre indicateur que la broche est en bonne position et que la fermeture est correcte est de regarder l'alignement ici qu'il soit parallèle avec cette partie ici. Donc la porte soit bien alignée en fait et bien droite, bien carrée. Ceci indiquera donc que le joint à l'intérieur a une bonne adhésion et qu'aucune chaleur ne s'échappe pendant que l'appareil est en marche. Si la porte s'ouvre quand l'appareil est allumé, à nouveau il faudra réajuster la broche parce que ça peut se produire en fait en cuisson. Et voilà comment remplacer un loquet et une broche pour la fermeture de la porte de votre cuisinière de chez Piano de Cuisson. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas que toutes les pièces de rechange et les accessoires pour cuisinière électrique et tous vos autres appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ePièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez ePièces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !